Le premier thèse de la circonstance se trouve dans le livre de Jean, en son chapitre 2 du 1er au 10e verset. Jean 2, 1 à 10. Méditons la parole de Dieu. Nous aurons Oniel Valdo pour les thèses bibliques. La première partie, la personne du Saint-Esprit parfaite. La deuxième partie, l'œuvre du Saint-Esprit par Angelo Aureka. La première partie, l'œuvre du Saint-Esprit par Angelo Aureka. La première partie, l'œuvre du Saint-Esprit par Angelo Aureka. Alors, comme je vous le disais, ce thème a été reformulé et a été intitulé le Saint-Esprit et ses œuvres. La première partie, l'œuvre du Saint-Esprit par Angelo Aureka. En première partie, nous verrons la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit par Angelo Aureka. 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 le saint-esprit quand Dieu a quitté la terre c'est le saint-esprit qu'il a laissé c'est le gouverneur de la terre actuellement pourquoi le saint-esprit? le Christ dans sa vie de chair ne pouvait pas être à la fois géographiquement à Cotonou, Burkina, au Niger mais quand le corps physique de Jésus part son esprit qu'il a laissé qu'on appelle le Christ qui est le saint-esprit n'a plus de limite c'est du vent et peut contenir les cieux la terre le chou-terre l'univers tout entier a passé par les galaxies le saint-esprit a participé d'abord à la création il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance le saint-esprit est une personne qui enseigne Jean 14, verset 26 c'est aussi une personne qui écoute et qui parle Jean 16, verset 13 le saint-esprit c'est lui qui a rendu témoignage à Jésus Christ Jean 15, verset 26 c'est lui qui nous encourage le saint-esprit c'est lui qui défend la cause du Père de Jésus Christ Jean 16, verset 16 c'est lui qui nous dit c'est lui qui nous convainc du péché il nous convainc du péché il nous signale que ce que nous faisons c'est le péché Jean 16, verset 8 c'est lui qui nous dit que ce que nous faisons est une erreur ou ce que nous faisons est juste ou ce que nous faisons est de la vérité le saint-esprit c'est lui qui prie pour nous Romain 8, verset 27 c'est lui qui nous envoie le saint-esprit acte 13, verset 4 que pouvons-nous faire sans le saint-esprit quand nous prenons Jean 15, verset 5 à 6 sans moi vous ne pouvez rien avec le saint-esprit nous pouvons tout c'est avec le saint-esprit que nous faisons des exploits c'est le saint-esprit qui représente toute la puissance de Dieu c'est avec le saint-esprit qu'il a tout fait la faiblesse de l'homme est compensée par la force du saint-esprit c'est pourquoi nous pouvons dire je ne trouve pas l'esprit de Dieu qui me fortifie l'incapacité de l'homme est la capacité de l'esprit saint c'est pourquoi nous pouvons écouter dans le livre de Luc qui dit cela est impossible à l'homme mais à Dieu c'est possible quand nous revenons sur la personne du saint-esprit le saint-esprit est plus réel que tout c'est la voix que nous écoutons dans notre cœur en douceur et c'est cette voix qui nous dit ce que nous faisons est bien ou mal mais c'est nous qui ne prenons pas garde où allons-nous sans le saint-esprit que pouvons-nous sans le saint-esprit qui sommes-nous sans le saint-esprit alors la première des choses que nous devons chercher c'est cela qui est le saint-esprit nous devons d'abord rechercher le royaume des cieux tout le reste nous sera donné et ce royaume des cieux c'est ça qui est le saint-esprit Romain 14 verset 17 il dit le royaume de Dieu c'est la joie, la justice et la paix par le saint-esprit as-tu déjà entendu parler du saint-esprit as-tu déjà rencontré le saint-esprit as-tu déjà connu le saint-esprit frère aimé en Christ ma prière pour toi est que tu rencontres et que tu embrigades le saint-esprit en toi tu peux tout parler du saint-esprit quelle est la source du saint-esprit par la parole de Dieu nous recevons le saint-esprit quand nous prenons l'Ephésie à partir du 13e verset nous avons entendu la parole du Christ nous avons placé notre confiance sur la parole du Dieu et du moment où nous placons notre confiance la manifestation du Christ de l'Esprit Saint commence en nous à partir du moment où nous avons connu la répentance c'est le saint-esprit qui nous a convaincu que nous vivions dans un monde qui n'était pas l'idéal et nous devons quitter ce royaume pour le royaume à lui appartenant qui est le royaume de la justice et de la paix et de la joie en ce moment personne n'est en communiant avec nous autre que le saint-esprit pour savoir que nous avons ressuscité le saint-esprit parce que tout se passe intérieurement alors quand nous avons la conviction maintenant que le saint-esprit est en nous cela se traduit par nos comportements qui deviennent extérieurs celui qui est en dehors de nous remarque l'installation du saint-esprit à nous et il cherche la source du saint-esprit à nous venant à nous pour la source du saint-esprit nous nous devons lui doiter la parole de Dieu qui est la source du saint-esprit afin que nous même puissent la voir et être déployé pour faire de bonnes oeuvres quand nous prenons acte 10 verset 38 nous pouvons lire Jésus comme une source du saint-esprit parce que nous pouvons lire dans cet extrait de la bible regardez comment Jésus est rempli du saint-esprit et faisant du bien en allant, en guérissant et en allant ici et là et dans le livre de Luc 2 verset 52 nous pouvons lire, regardez comment Jésus croissait devant les hommes et devant Dieu en grâce et en sagesse la grâce et la sagesse constituent la source du saint-esprit alors cela croissait en Christ intérieurement et tant cela arrive, tant cela remplit le Christ maintenant cela devient un revêtement quiconque te regarde, voit la vie de Dieu en toi quiconque te côtoie, côtoie Dieu quiconque te voit agir, voit Dieu agir parce que tu en regardes Dieu en toi et quand nous prenons Jean 14 verset 3 il a dit si tu gardes ma parole le Père et moi nous venons nous installés en toi on ne peut jamais voir le Père et le Fils sans voir l'Esprit Saint c'est de la Trinité c'est le Père même qui se transforme en Fils et se transforme en Suissain le Père il s'est transformé en Fils parce qu'il est venu pour sauver le Père se transforme en Suissain pour être non seulement plus proche de nous être en nous pour nous dire qu'il n'est pas aussi loin de nous que nous le pensons mais de grâce quand l'Esprit Saint est en notre présence il y a des comportements que nous ne devons plus avoir car l'Esprit Saint ne pardonne pas quand nous prenons l'Ancien Testament exode 23 à partir du 20e verset jusqu'au 23e verset il dit mon Esprit est devant vous pour vous amener où vous allez mais en sa présence prenez garde à vous parce qu'il ne pardonnera pas vos erreurs de la même manière quand nous prenons le Nouveau Testament les Evangiles Matthieu 19 déjà je pense à la page du 21e verset nous pouvons voir que le blasphème contre le Saint Esprit ne pardonne pas il en est de même pour Luc 10 verset 12 quand nous prenons Marca 3 verset 39 c'est que le blasphème contre le Saint Esprit ne pardonne pas et quand nous voyons la partie de la Bible qui nous parle de la manifestation même de l'Esprit de Dieu le livre des actes actes 5 1er jusqu'au 5e verset nous avons vu comment Ananias et Safira ont perdu la vie pour le mensonge du Saint Esprit bien aimé en Christ Dieu a mis à ta disposition son Esprit et quand nous prenons un Corinthien 2 verset 10 la Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui sonne les profondeurs de Dieu et quand Dieu met à ta disposition son Esprit qui sonne ses profondeurs je te prie il faut avoir du respect et de différence pour cet Esprit quand tu le respectes il te conduit dans tout le bonheur mais quand tu lui désobéis il ne pardonne pas tes fautes soyez bénis dans l'obéissance de Dieu mais il donne un an de tonne si c'est nous mahoum que Dieu est bénis à vous mais on nous donne un Choton Amen Sous-titres par Juanfrance